C'est l'heure de votre édition dominicale sur votre chaîne consacrée également à la rétrospective de la semaine. La communauté islamique de la République démocratique du Congo est en session ordinaire de son Conseil national. La Comico veut amorcer un nouveau départ pour s'y placer au même diapason que les autres confessions religieuses dans le pays. 2015, l'heure est à la matérialisation de plusieurs réformes à la Banque centrale du Congo. Très bientôt sera mis sur pied la modernisation du système national de paiement. Et puis, la RDC renonce à l'aide de la MONUSCO concernant les opérations contre les FDLR. La décision est du chef d'élite à Joseph Kabila Kabangé, annonce faite au cours d'une communication au corps diplomatique ce dimanche au Palais de la Nation. Le relation de la République démocratique du Congo avec la mission onusienne pour la stabilisation du Congo, en rapport avec les opérations que les FRDC viennent de commencer pour les désarmements forcés des FDLR et les comportements généraux des membres du corps diplomatique en RDC sont les deux points qui ont constitué l'essentiel de la rencontre entre le président de la République et quelques ambassadeurs accrédités en RDC. Au terme des échanges, Kinshasa a décidé notamment de rénoncer à toute aide de la MONUSCO dans les opérations contre les FDLR. C'est un récit de Guylain Kabalondi et Fismatondo. C'était une sorte de récentrage diplomatique lors de cette rencontre entre Joseph Kabila et le corps diplomatique. Évoquant la question du désarmement forcé des FDLR et des exigences de la MONUSCO à l'RDC, le président de la République a fait remarquer qu'il n'a aucune connaissance du contenu du dossier des officiers congolais accusés des violations des droits de l'homme. Et a-t-il ajouté qu'il ne revient qu'au gouvernement congolais seul de décider des éventuelles sanctions. Et en conséquence, la RDC décide de rompre avec toute aide de la MONUSCO dans les opérations contre les FDLR. Le chef de l'État a annoncé officiellement à ses partenaires la rénonciation de la République démocratique du Congo à tout soutien de la MONUSCO dans l'opération contre les FDLR, l'opération de désarmement des FDLR. Cette opération qui a été bel et bien commencée va donc se poursuivre par les seules forces armées de la République démocratique du Congo. La décision est donc tombée. Mais comment en sommes arrivés là ? On ne peut pas dire que les choses soient survenues subitement. Je pense qu'il y a un processus de pourrissement que l'on a observé. Le chef de l'État a rappelé quelques faits où nous avions constaté, par exemple, que tel officier s'est permis de décorer un seigneur de guerre au Kivu. Mais nous avons traité cela entre partenaires. Nous n'avons pas fait de la communication publique pour ne pas humilier nos partenaires de la MONUSCO. On a signalé plusieurs autres cas de mauvais comportements qui ont été observés de la part de certains de nos partenaires. Mais tout cela a été traité de manière responsable. Par ailleurs, au sujet du comportement général du corps diplomatique, le président de la République a rappelé un certain nombre de principes pour le respect mutuel. 2015, année des matérialisations de plusieurs réformes à la Banque centrale du Congo. Très bientôt, la modernisation du système national de paiement. La réunion du comité de politique monétaire présidée par le gouverneur Deo Gracias Mutomo Monanimbo. Première réunion ordinaire de l'année 2015. Autre fait marquant, le maintien du dispositif actuel de politique monétaire. La modernisation du système national de paiement, bientôt une réalité en République démocratique du Congo. Avec le système hybride de paiement de gros montants en temps réel, le RTGS rendra plus facile tous les virements, tous les paiements liés aux opérations de politique monétaire et de change, et tout le flux interbancaire grâce à l'appui financier de la Banque mondiale. À côté du RTGS, il y a la chambre de compensation automatisée pour des petits paiements non-nuchants et ensuite le dépositaire central des titres. Voilà une résultante du contrat signé mardi dernier entre la Banque centrale du Congo et la firme Antron Corporation, évoquée ce vendredi au cours de cette première réunion ordinaire de l'année 2015 du comité de politique monétaire de la Banque centrale du Congo, présidée par le gouverneur Deoratias Mutombo-Muaneniembo. Cette interbancarité, nous allons résoudre beaucoup, beaucoup de problèmes, notamment la bancarisation de la paie dans les territoires dits accès difficiles où il n'y a pas de banque. Nous sommes en train d'encourager les banques de travailler avec les agents bancaires dans ces zones-là, comme il n'y a pas de banque, de manière à permettre aux riverains des territoires où il n'y a pas de banque de faire des achats par voie électronique. Il est vrai qu'on ne peut pas aller acheter les feuilles de manioc au marché par la carte de crédit. L'Institut des missions s'engage par ailleurs à accélérer le processus de l'interbancarité du thème de paiement par carte en franc congolais sur l'ensemble du pays. Une manière de résoudre efficacement le problème de la bancarisation. La Banque centrale pourra organiser des journées de remise de billets par des fourgons mobiles. Nous allons arriver dans ces lieux-là pour remettre des billets de banque aux fonctionnaires qui ont encore des soldes débiteurs et qui les désirent. Et cela se fera en contrepartie des débits de compte de banque de ces fonctionnaires-là. Le dynamisme de l'activité économique intérieure devrait se poursuivre en 2015 avec un taux de croissance de 10,4% contre 8,9% en 2014. Le comité de politique monétaire de la BCC a décidé au cours de cette même réunion de maintenir à changer le dispositif actuel de la politique monétaire. Ainsi, le taux directeur demeure à 2% et les coefficients de la réserve obligatoire restent à 8% et 7% respectivement sur les dépôts en devise à vue et à terme ainsi que 5% et 0% pour les dépôts en monnaie nationale à vue et à terme. Et sachez que la communauté islamique en République démocratique du Congo s'est réunie depuis ce dimanche avant-midi en session ordinaire de son conseil national à son siège sur l'avenue des Ulairis dans la commune de Gombe. Et à l'issue de la présente session, la Comico amancera un nouveau départ afin de se placer au même diapason que les autres confessions religieuses dans les pays à travers une réforme des structures. Report a signé Jean-Louis Loukanda. Pendant trois jours, la communauté islamique en République démocratique du Congo réunie en session ordinaire du conseil national sur recommandation des résolutions de l'Assemblée générale ordinaire de 2014, va redonner une nouvelle image de la communauté qui veut décoller au même diapason que les autres églises. Elle a toujours fonctionné depuis de l'URET, ça vous est un instrument de planification de ses activités comme étant une boussole qui devra guider l'orientation des prises de décisions. Votre comité s'est efforcé dans les missions lui confiées par l'Assemblée générale ordinaire de 2014 à vous produire un plan quinquennal des activités à mener au cours de la période de 2014 à 2018 assortie d'un budget chiffré avec un chronogramme bien élaboré pour le suivi et l'évaluation des activités a priori et à post-théorie. Qui ont mandat et qualité pour constituer le conseil national de la communauté islamique en République démocratique du Congo ? Le profil des participants est défini déjà dans les statuts. Il s'agit au niveau du comité de direction de 8 personnes, son éminent c'est l'imam représentant légal lui-même, ses 6 adjoints et le secrétaire général. Il y a les 11 chefs d'agricité provinciale mais nous avons aussi des structures au niveau national comme le conseil de l'OGA et le conseil national des sages. Mais il y a aussi les branches spécialisées. La communauté islamique en organise 3, le comité national des femmes musulmanes, le comité national des jeunes musulmans et le comité national des musulmans vivants avec un débat. Ouverte ce dimanche 15 février 2015, la session ordinaire du conseil national de la communauté islamique en République démocratique du Congo s'est clôture le mardi 17 février 2015 prochain. Ouvrons à présent la page rétrospective de la semaine. Le suspense élevé, les calendriers électoraux globales des élections, t'as entendu, a été rendu public à Kinshasa jeudi. Les élections présidentielles et législatives auront lieu simultanément le 27 novembre 2016 et la publication provisoire de l'élection du nouveau président interviendra en date du 7 décembre. Quant aux sénatoriales, elles auront lieu le 17 janvier 2016. Suivez les rapporteurs de cette institution. Le 25 octobre 2015, c'est le jour du vote des députés provinciaux, des conseillers communaux et des conseillers de secteur et chefferie sur l'étendue de toute la République. Le 10 décembre 2015, annonce des résultats provisoires pour les députés provinciaux, pour les conseillers communaux et pour les conseillers de secteur et chefferie. Élections sénatoriales des gouverneurs des élections urbaines, communales et locales, en scrutin indirects. Le 17 janvier 2016, jour de scrutin pour les sénataires. Le même 17 janvier 2016, agrégation et annonce des résultats provisoires des élections sénatoriales. Le 1er juillet 2016, publication des listes provisoires des candidats aux élections générales, présidentielles et législatives. Le 13 juillet 2016, publication des listes définitives des candidats aux élections présidentielles et législatives nationales. Le 27 novembre 2016, jour de scrutin combiné, présidentiel et législatif, ouverture des bureaux de vote et de dépouillement, déroulement du vote et de dépouillement. Le 7 décembre 2016, annonce des résultats provisoires de l'élection présidentielle par la Commission électorale nationale indépendante. Le 20 décembre 2016, prestation de serment. Et comme il fallait s'y attendre, cette publication a provoqué une vague de réactions. Je vous propose de suivre celle du ministre de la Communication et Média, porte-parole du gouvernement. L'Hombert Mende Oumalanga n'explique pas les débats et les craintes qu'expriment certains acteurs sur les contenus de ce calendrier de la Commission électorale nationale indépendante. On écoute. Moi, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui soit plus compétent que la CUNI en matière de calendrier électoral. La Constitution leur a donné cette responsabilité. Il faut savoir respecter la Constitution. On ne peut pas passer sa vie à crier pour le respect de la Constitution. Et pour une fois qu'une institution attitrée par la Constitution pour gérer le calendrier électoral, nous donne un calendrier électoral, on trouve à redire. Je pense qu'il y a des choses sur lesquelles on ne devrait même pas discuter. Le gouvernement a déjà mis plusieurs dizaines de millions, mais ce n'est pas suffisant. Je pense que ceux qui ont beaucoup d'argent, comme ceux qui envoient Rasfengold, nous ont rassurés. Je pense que s'ils se montrent sérieux, s'ils ne renouvellent pas les promesses non tenues de 2011, nous aurons nos élections en 2016. Autre sujet à la une cette semaine, clôture vendredi du séminaire du gouvernement de cohésion nationale. Pendant deux jours, ministres et vice-ministres sous la haulette du chef du gouvernement, Auguste Amatata Pogno, ont harmonisé leur vue sur les priorités de cette équipe. 61 recommandations sont ressorties de ces travaux, dont celle de resserrer les liens afin de dégager un consensus pour l'action gouvernementale. Le cadre est féerique et l'événement détaille. Pendant 48 heures, vice-premier ministre, ministre d'État, ministre et vice-ministre ont été outillés lors d'un séminaire pour une efficacité de l'action gouvernementale. Les travaux ont été éclatés en cinq sessions de 80 minutes. Preuve que la matière était abondante et les recommandations aussi. La première recommandation sur le leadership dans la gestion publique, cohésion nationale et solidarité gouvernementale, c'est un, développer une vision sectorielle claire et inspirée du programme de la révolution de la modernité, sur la base duquel le peuple a élu le président de la République et se consacrer sur l'atteinte des résultats concrets. Deux, veiller à assurer un niveau d'information équivalent entre tous les membres du gouvernement, socle de la cohésion et de la solidarité gouvernementale. Le mot de clôture a été dit par le premier ministre, chef du gouvernement, qui a fait remarquer à son équipe qu'elle n'avait qu'un seul choix, celui des réussis. Ce séminaire, en fait, a été un crésé de réflexion, un crésé de solidarité, un crésé de cohésion, pour que l'ensemble de l'équipe nationale, sous la conduite du chef de l'État, puisse fonctionner comme une seule machine, comme un seul homme pour atteindre les résultats. L'ambiance au terme de ses travaux était donc bon enfant. Le contrôle du gouvernement. Je suis très difficile. Autre preuve de solidarité gouvernementale. Vous savez que c'est un gouvernement qui est composé de plusieurs sensibilités politiques. Il était important que nous recherchions des voies et moyens de consolider l'unité d'action du gouvernement et sa solidarité face aux défis du développement, aux défis de la reconstruction nationale. Mais ce séminaire, il faut les signaler, s'est tenu en l'absence de la vice-ministre du plan. Et pourquoi ? Le ministre du plan était là et je crois que le ministre du plan, c'est le principal animateur du ministère du plan. Je pense qu'elle peut être en mission quelque part. Comme hier, nous n'avions pas le ministre du plan titulaire qui était aussi en mission quelque part. C'est des choses qui arrivent. Quant aux résolutions de ces travaux de deux jours, elles seront transmises au président de la République. Modernisation à la vitesse supérieure avec la signature mercredi au ministère des infrastructures d'un contrat de concession des travaux et d'entretien entre le gouvernement congolais et à travers le ministre de tutelle Frédolin Kasushi Moussoka et les entreprises creques Sopeco pour les routes nationales numéro 2, 4 E27 dans le Nord Kivu et en province orientale et ce, en présence des parlementaires de ces deux provinces. Les routes nationales numéro 2, tronçons Kassindi-Beni et le segment Beni-Boutembo de la route nationale numéro 4 ainsi que la route nationale numéro 27 allant de Goli, Amaagi, Bouniapui, Komanda sont officiellement concédés par le gouvernement de la République au groupement d'entreprises creques Sopeco pour leur réhabilitation sur une période de 7 à 10 ans suivant la rentabilité économique selon le modèle par niveau de service. La cérémonie relative à cet événement a vécu mercredi 11 février au ministère des travaux publics. L'ensemble des élus des deux provinces concernées, à savoir le Nord Kivu et la province orientale y ont été conviés, selon une nouvelle façon de faire, initiée par Frédolin Kasushi pour plus d'appropriation et d'implication du côté et des politiques comme du côté des opérateurs économiques. C'est ce qui ressort du mot de bienvenue, prononcé par Willy Carlos Mpete, son directeur de cabinet. De l'exposer avec projection de Florie Moutouti, directeur général adjoint à l'office de route, l'on retient notamment que le financement des travaux sur ces routes va coûter près de 19,6 millions d'euros américains. Mais grâce à la concession, le budget de l'État s'enverra soulager et l'opérateur économique investisseur va récupérer son fonds par le retour sur financement grâce au péage. Intervient alors la signature du contrat. Frédolin Kasushi, ministre des infrastructures et travaux publics, ainsi que M. Simon, directeur général du groupement d'entreprises CREXET Sopéco, s'y sont employés. Invité à prendre la parole, le ministre Kasushi a notamment insisté sur l'appropriation de ses investissements du gouvernement de la République, expliquant la présence de ses collègues du tourisme, de l'agriculture, du développement rural et de l'énergie par le souci de rentabilité de ses routes. C'est la première expérience de concession de routes en terre en RDC et les élus des populations bénéficiaires des deux provinces en sont heureux. Ils l'ont dit à travers le président du caucus des élus du Nord Kifu et le doyen des députés de la province orientale. Bonne nouvelle pour les habitants de Poeto. Nous sommes là dans la province du Katanga. Le gouvernement provincial vient à sa rescousse avec la construction d'une usine d'eau potable d'une capacité de 1600 mètres cubes par heure au bénéfice de 130 000 âmes. Son inauguration a coïncidé avec la célébration du troisième anniversaire du député Augustin Katumba-Mouaké, élu de la contrée et ancien membre influent de la majorité présidentielle. Après près de deux ans et trois mois d'un chantier éprouvant aux allures d'une tâche d'Hercule, le gouvernement provincial du Katanga et l'honorable Moïse Katumbi-Tchapwe viennent de donner corps à un des projets que berçait le cœur de feu l'ambassadeur Augustin Katumba-Mouaké. Pour les populations de Poeto, venant à bout d'un terrain contraignant et de grandes difficultés d'acheminement de la logistique, ils viennent de donner la vie à une nouvelle usine de production d'eau potable à Poeto d'une capacité avérée de 160 mètres cubes d'eau par heure. Elle servira plus de 100 000 âmes jusqu'à une échéance placée à l'horizon 2030. Le gouverneur a suivi l'évolution de ce vaste chantier pas à pas jusqu'à sa matérialisation. Au jour symbolique de son inauguration, coïncidant avec la commémoration du décès de feu l'ambassadeur, l'honorable Moïse Katumbi-Tchapwe a pris l'option de rejoindre cet important site à pied sur plusieurs kilomètres avec à sa suite une foule en liesse. To Poeto déversé à ses trousses sous un soleil de plomb et ceci de la manière la plus spontanée. Ainsi, la nouvelle usine sera envahie par ses bénéficiaires confondus aux officiels. C'était une fête dans la fête. Ils savent que désormais, les maladies de mains sales, le cholérat en premier, sont éradiquées de leur carte grâce à cet investissement. Revenons dans la capitale. Sachez qu'une messe d'oriquem a été également dite à la paroisse sainte-anne à Kinshasa pour la célébration du troisième anniversaire de la disparition de l'élu de Poeto, Augustin Katumba-Mouanke. 12 février 2012, 12 février 2015. Trois ans jour pour jour depuis la disparition d'Augustin Katumba-Mouanke. Un grand nom dans la sphère politique congolaise pour être oublié aussitôt. Une messe d'action de grâce en sa mémoire a été dite ce jeudi dans la paroisse Sacré-Cœur, rassemblant collègues, amis, familles biologiques et politiques du défunt autour d'un homélie taillé sur mesure. L'évangile d'aujourd'hui nous invite à la discrétion quand nous faisons ses bonnes œuvres. Et tous ses clients connus, leur aura de la trois mois tous, savent qu'il a essayé de l'élu de l'élu de l'élu de l'élu de l'élu de l'élu de l'élu. Le grand cœur et les bons souvenirs de ce dîne-fils du pays demeurent intacts dans la mémoire des siens. Augustin était si fier, il aimait les gens et nous sommes en train de le témoigner à travers chaque personne qui constitue une brique, une brique de ce château. Augustin, là où il est, et quand on montrera les images à sa maman, il dira effectivement, c'était ça le château, la richesse d'Augustin. L'intelligence, l'amitié, la détermination et l'amour jusqu'à donner sa vie vers la fin. Quand on vit dans la vie, les gens qui partent deviennent intemporels. Donc leurs souvenirs restent gravés dans les cœurs et ne disparaissent pas parce que ce n'est plus une personne physique, ça devient une personne immatérielle. Ça veut dire spirituelle, donc qui reste avec nous, qui nous accompagne, qui est toujours avec nous. Donc venir ici dans cette église pour commémorer sa mémoire, c'est quelque part réitérer notre fidélité dans les idéaux que nous avons partagés quand il était en vie. Nous avons partagé un idéal de paix, idéal de démocratie, idéal de reconstruction de ce pays, idéal de changement. Donc c'est pour ça que nous sommes venus parce qu'à chaque fois que nous parlons de lui, à chaque fois que nous pensons à lui, à chaque fois que nous le célébrons, nous célébrons toutes ces vertus pour lesquelles il s'est battu et pour lesquelles d'ailleurs il est mort. Encore tout le monde était un Baoba, il faisait de l'histoire, le réconciliateur, un diplomate, un intellectuel, un homme calme, qui connaît beaucoup, qui parle de paix. C'est un homme politique, un modèle à suivre. Pour pérenniser son action et sa lutte pour l'idéal des Congolais, une fondation et une école politique en son nom verront le jour dans un avenir proche. Si trois ans après nous continuons à nous réunir, nous qui avions eu l'occasion de le côtoyer, de le connaître, donc c'est œuvre utile parce que chaque jour qui passe, nous nous battons pour lui ressembler. Chaque jour qui passe, nous nous battons pour pérenniser son œuvre aujourd'hui. Je sais qu'il y a bien de projets qui vont très récemment être mis en œuvre. Entre autres, on annonce déjà l'activation de la fondation Augustin Katoumba Mouaké. Et très prochainement, l'université du parti peut perdre et qu'il portera les mêmes noms. Katoumba Mouaké restera à jamais gravé en lettres d'or dans les cœurs de ses admirateurs. Alors faisons du bien autour de nous pour espérer demeurer immortel après notre vie sur terre. Vous avez corrigé avec moi que la messe d'Oriquem a été dite à la paroisse Sacré-Cœur et non à Sainte-Anne. Média à présent avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel de la communication qui a réuni jeudi les professionnels des médias en son siège de Gombe. Objectif, informer ces derniers sur certains dossiers traînant encore sur sa table, notamment ceux en rapport avec la fermeture des médias de Kinshasa et des Béni ainsi que sur la ténue de la prochaine session extraordinaire. Report de l'Assemblée plénière, fermeture des médias à Béni à Kinshasa ainsi que la médiation entreprise pour tabler sur ces questions. Voilà autant des sujets ayant fait l'objet de cette rencontre entre les chevaliers de la plume et le Conseil supérieur de l'audiovisuel de la communication en son siège de la Gombe. Ayant reçu plusieurs dossiers venant notamment du secrétariat d'instruction, le rapporteur du CISAC a fait savoir qu'une mise en commun est envisagée afin de procéder à l'examen global qui pourra permettre qu'une issue soit trouvée lors de la prochaine session. En outre, Chantal Kanimbo a martélé sur le fait que des avancées sont à signaler dans la médiation entreprise en vue de décompter la situation aussi bien des CKTV, de la RTCE et des médias fermés à Béni dans le Nord Kivu. Et pour terminer, des amoureux étaient hier en fête à l'occasion de la célébration de la Saint-Valentin et pour témoigner de son affection à l'autre, des maisons de vente de fleurs à l'instar de Zimbali Flowers dans la commune de la Gombe ont été pris d'assaut par des clients. Suivez. L'amour se dit par la fleur et se manifeste également par des bouquets. Les amoureux ont eu raison de recourir à l'expert pour faire parler l'abondance des cœurs. Zimbali Flowers n'a pas démérité la confiance des Valentines et Valentin en ce jour de la sacralisation de l'amour. Ceux qui n'auront peut-être pas trouvé des mots déverseront le fond de leur cœur par des bouquets de fleurs. Déjà les fleurs c'est beau et on donne de beau qu'à la personne qu'on aime. Et c'est pour ça que je suis venue chercher les meilleures fleurs ici pour offrir à celui que j'aime, c'est mon mari bien sûr. Les fleurs sont des fleurs, des fleurs, des fleurs sont des fleurs. Les fleurs sont bien, c'est que j'ai mis un cadeau, j'ai mis un cadeau, j'ai mis un cadeau, c'est que j'ai mis des filles. Les préparatifs annonçaient déjà ces couleurs pour la Saint-Valentin de cette année à Zimbali Flowers, une maison congolaise spécialisée en fleurs pour toute manifestation. Une bonne façon de convier les femmes et les hommes à offrir des fleurs naturelles, appelées à s'entraîner. Merci de votre fidélité renouvelée. Plus d'infos au www.bon-tv.com. Excellent début de semaine à tous en notre compagnie. A bientôt.